Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016. C'est la TNA 2004, troisième épisode, troisième semaine d'activité, ou quatrième épisode plutôt, avec l'intro. Troisième semaine d'activité au mois de janvier, semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre show history? Eh bien, à Impact, on a eu, dans l'opener, on a eu Vince Russo qui a annoncé que le main event au pay-per-view allait être Jeff Jarrett contre Roddy Piper dans un Lumberjack match. Et on allait avoir un gros 8-man tag ce soir. Tag des matchs, Dilo Brown et AJ Styles ont battu le Red Shirt Security. Raven a fait une promo sur CM Punk. Donc, Last Someone Connection a battu Sanjay Dutt et Ray Gordy qui a fait ses débuts avec nous. Ils ont challengé les champions par équipe. Le 3-Life Crew au pay-per-view. Raven a battu Giulio Dinero dans un hardcore match, un Raven Rules match. Promo des Faces pour le main event. America's Most Wanted et 3-Life Crew qui ont fait une promo sur le team Jarrett. Gros match entre Christopher Daniels et Eugene Nagata. Donc, un match, pas de storylines, mais un match qui était supposé de faire saliver la foule. Ça a donné une 59, ça n'a quand même pas été mauvais. Mais je m'attendais à plus. Promo de Triple X. Donc, Christopher Daniels et Alex Skipper qui ont fait une promo sur Loki. Et on dit que le main event, dans le prochain show à Explosion, Loki allait affronter Alex Skipper dans un match one-on-one. Jerry Lynn a battu Eric Engle qu'on avait signé pour un match, pour une soirée. Et le main event, le 8-man tag, c'est l'équipe de Jeff Jarrett qui a gagné. Jeff Jarrett, Kid Cash, Glenn Gilberti et Abyss qui ont battu le 3-Life Crew et America's Most Wanted avec l'arrivée de Monty Brown qui a joué le clan de Jeff Jarrett. Et l'arrivée de Maximum Capacity, un gros colosse de 610 livres, 6 pieds et 9, qui a écrasé Roddy Piper avec un big splash à l'extérieur du ring. Piper est parti sur une civière, donc on l'a written off. Et Piper ne pourra pas faire le main event de Final Resolution. Donc Jarrett s'est débarrassé d'Eric Watts et de Roddy Piper assez facilement. Et à Explosion, notre B-Show, victoire de Diamond Swinger en équipe contre les Disciples of the New Church. Ils ont challengé Gilberti et Young à un tag team match. Don Harris a battu le gros capacité par DQ lorsque Jarrett a donné un coup de guitare dans le dos à Don Harris. Il y a eu une grosse melee du team Jarrett contre le team TNA. Chris Saban a battu Andy Douglas et Loki a battu Alex Skipper dans le main event. Donc ce soir, c'est sûr qu'on aura des répercussions de ce qui s'est passé la semaine passée dans le clan Jarrett et dans le clan TNA. On avance à notre show. On a des incidents. Un incident avec BJ James encore une fois. BJ James qui était encore une fois too high on soft drugs. On a dû l'envoyer à la maison. On voyait une amende. BJ James est très unhappy à cette action. Jeff Jarrett est très happy. Conan est très happy. Ron Killings est très happy. Mais qu'est-ce que je veux faire? Ça fait deux fois qu'on doit renvoyer BJ James. C'est pas bon ça. Il est dans l'équipe de la TNA. Il y a un tag team title match avec Conan. Est-ce qu'il va falloir le renvoyer et faire défendre la belt à Killings à la place? Je sais pas. J'ai des plans pour... J'ai trois mois de pay-per-view d'écrit déjà. Et ça me ferait chier de changer ça. Mais on n'a pas le choix. Il faut s'ajuster. Pour le medal, AJ Styles et Jerry Lynn. Ça n'a pas d'effet. On peut essayer d'aller dans les Grands Lacs cette semaine. Au Vada Le Bénin Center dans l'Illinois. Donc on va aller là pour notre show Impact. On boucle ça et on revient avec les résultats. À tout de suite. OK. On est prêts pour notre show Impact. Troisième semaine du mois de janvier. On a deux matchs de pre-show. On est à Vada Le Bénin Center dans l'Illinois. Dans les Grands Lacs. En pre-show, on a Apollo qui va affronter Sterling James Keenan. A.k.a. Corey Graves. Local Competitor, donc un talent local qu'on a signé pour l'occasion. Apollo va aller bien sûr chercher une victoire avec son TKO en 7-27. Ça va lui donner un 32. Apollo, je pensais qu'il était pas mal meilleur que ça. Mais non. Et 21 pour M. Graves. Ça donne un 30. Et deuxième et dernier match de pre-show. Le champion de la X-Division, Michael Shane, va affronter Pat Buck. Un autre compétiteur local. Pat Buck est présentement un agent avec la WWE. Elle était la T&A longtemps. Donc Michael Shane va l'apporter en 7-48 avec son Picture Perfect Elbow Drop. Donc ça donne un match de 30. 36 pour Michael Shane. Et 15 pour Pat Buck. Changement de gimmick pour Cocky Youth. Pour Michael Shane. On ouvre la carte principale. Comment ça c'est juste 47? Je comprends pas. Impossible que les segments nous donnent plus que... Nous donnent plus que... Je suis pas habitué. Je suis habitué avec des segments de 100. À part tous les fois avec la WWF. En tout cas. On ouvre le show avec Double J. Jeff Jarrett. Qui arrive sur le ring. Qui félicite son équipe. Ça fait deux semaines que Vince Russo est là. Ça fait deux challengers que Jeff Jarrett réussit à vaincre. Eric Watts. Par soumission. Et Piper est vaincu parce qu'il est blessé. Puis on le reverra pas d'ici tôt. Avec l'interférence des deux nouveaux membres du clan Jarrett. Monty Brown. Et le gros maximum capacité. Et là Jeff Jarrett qui se félicite pour son ingéniosité. On a perdu des membres au début. Qui nous ont quitté. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On les a remplacés ces membres là. Et non seulement on les a remplacés. On a pris des gars plus gros. Des gars plus forts. Des gars qui ont plus d'avenir. Et c'est ça le clan Jarrett. On continue d'évoluer. Pendant que le clan de la TNA. Ben ça voulait me mettre Roddy Piper. Un gars qui a jamais eu de titre mondial de sa vie. Et ça voulait me mettre qui? Ça voulait me mettre Eric Watts. Un gars qui est là parce que c'est le fils d'un ancien promoteur. Il n'y a aucune vraie superstar qui peut m'affronter. Et là ça va emmener Vince Russo avec le Stinger. Et Jarrett qui dit bon. Et encore toi Russo. Qu'est-ce que t'as à dire encore? Tu viens nous japper. C'est quoi tu vas venir japper là? Et là Vince Russo va dire. Bon écoute. Il dit. Il faut que je te donne ce que t'as. On te donne à César ce qui revient à César. T'as eu des bonnes idées. T'as trouvé du monde pour t'aider. Et t'as sorti Roddy Piper. Fait qu'effectivement. Tu ne pourras pas affronter Piper. Roddy est en train de souffrir à l'hôpital. Il ne pourra pas se battre pendant un certain temps. Il dit. Par contre. Le lumberjack match que j'avais dit. À cause de ton clan. Puis du clan de la TNA. Est toujours on. Et bien. Comme Piper n'est pas là. Et bien. On a un gars qu'on vient de signer. Qui s'appelle Sting. Et bien. Tu voulais un ancien world champion. Un gars qui s'est. Qui a affronté des gangs toute sa vie. Et bien. C'est Sting. Qui sera du main event. Pour t'affronter. Pour le titre. NWA. World Heavyweight Champion. À Final Resolution. Là. Jeff Jarrett. Qui n'est pas de bonne humeur. Père les boules. Père ses gonds. Et il n'est pas de bonne humeur. Et. Non seulement ça. Jarrett. Qui a été. Qui a réussi à convaincre. Monty Brown. Un des jeunes. Une jeune sensation. Un gars qui a un talent pur. Et un gars qu'on. Qu'on voulait avoir. Du côté de la TNA. Que Jeff Jarrett. Nous a volé. Mais tu voulais. Faire équipe avec Monty Brown. Et bien. Tu vas faire équipe avec Monty Brown. Dans le main event ce soir. Tu vas affronter. Le Tree Life Crew. De Ron Killings. Et de Conan. Et ça va être un tag team match. Dans le main event. Donc. Ron Killings. Et Conan va affronter. Jeff Jarrett. Et Monty Brown. Ça donne un 47. Premier match. De la soirée. D'Lo Brown va affronter Shane Douglas. Donc Shane Douglas qui a challengé AJ Styles. A un match à final resolution. Douglas avait perdu son tag team match. Contre Styles et contre Chris Saban. Et le partenaire d'AJ Styles. D'Lo Brown va affronter cette semaine. Shane Douglas. Pour ouvrir le show. Ça va nous donner un 61. Donc ça nous met le crowd author. Pour ça. Donc c'est bon. Très 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 bon match. De la part de D'Lo. Et de Douglas. Qui est pénalise pour le stamina. En 14-53. Je vais leur donner un long match. Shane Douglas. Va disputer un bon match. Contre D'Lo Brown. D'Lo Brown va être sur le point de gagner. Et va être distrait un petit peu. Par Michael Shane. Et par Tracy à l'extérieur du ring. Et Shane Douglas va en profiter. Pour faire un schoolboy à D'Lo Brown. Va être né les shorts. Jusqu'à Danuk. Et va l'emporter de cette façon-là. Un handful of tights. Pour Shane Douglas. Qui va vaincre D'Lo Brown. Et qui va s'élabirer. Comme s'il avait gagné le Super Bowl. Donc un bon premier match ce soir. 61. Et Douglas avait besoin d'une victoire. Avant son match contre Styles. Certainement. Par le suite. On a une promo. Backstage. Ron Kellings et Conan. Et là les promos. Ça donne juste des 45. C'est de la merde. C'est pas normal. Pourtant. Côté promo. Ron Kellings et Conan. Non? Deux gars qui sont excellents dans les promos. Je comprends pas. Ils vont parler du main event ce soir. Et là. Ça va leur faire plaisir. D'affronter Jarrett. Et son protégé. Son nouveau protégé. Monty Brown. Et en attendant. Ils ont attendu. Sonny Siaki et ECMO. Et leur manager. Trinity. Qui ont lancé le challenge. Et bien. Ça fait deux semaines. Que notre ami BJ James. a une vilaine grippe. Pas vrai. Il est juste trop high. Pour compétitionner. Mais c'est pas grave. Et Killings et Conan. En tout cas. Deux des trois membres. De Trader Life Crew. Vont affronter. La Samoine Connections. Pour les titres. De la NWA. Heavyweight. Tag Team Titles. À Final Resolution. Donc. Conan et Killings. Ne vont pas. Ne vont pas. Ne sortir du challenge. Ils sont contents. D'avoir un challenge. Ils vont être là. Ça donne 45. Tag Team Match. Par la suite. Yuji Nagata. Va faire équipe. Avec Gerald Clark. Donc. Un jeune prometteur. En Clark. Qui nous donne un 44. Clark. Je pense qu'on l'a dit trois fois. Il est déjà rendu à 44. Donc. Voilà. Gerald Clark. Va faire équipe. Avec Yuji Nagata. Pour affronter Glenn Gilberty. Et son protégé. David Young. Et la victoire. Va aller du côté des Heels. Puisque Gilberty et Young. Ont un gros match. Qui s'en viennent au pay-per-view. Contre Johnny Swinger. Simon Diamond. Leurs anciens amis. Et. Ça va se terminer avec un. Chart Buster. De l'ancien Disco Inferno. Glenn Gilberty. Va réussir à battre. Gerald Clark. Avec son Chart Buster. 52. Quand même. Très satisfait de ce match-là. Nagata. Nous donne un bon 54. Qui a la meilleure performance. Et. Voilà. Bonne amélioration. Pour Gerald Clark. 52. AJ Styles. Fait une promo. Va parler de Shane Douglas. Il va accepter le challenge. De Shane Douglas. Au pay-per-view. Donc. À final resolution. Pendant que Chris Saban va vaincre. Pour protéger Michael Shane. Et reprendre le titre de la X-Division. Et bien. Moi. Je vais te vaincre. Tout simplement. Et. T'as prouvé. C'est qui. Le meilleur lutteur. À la TNA. C'est encore AJ Styles. 55. Pour. La promo de Styles. Singles match. Par la suite. CM Punk. Va affronter. Le Sandman. Donc. Première utilisation. Du Sandman. Sandman. Va l'emporter. Avec son Rolling Rock. En fait. Punk avait l'avantage. Et là. Raven a apparu. Dans un coin. De la foule. Et là. Les lumières sont mis dessus. CM Punk a été distrait. Sandman l'emporte avec son Rolling Rock. Après. Une distraction de Raven. Ça donne un 41. 40 pour le Sandman. Et 30 pour CM Punk. Oh le Sandman. Drinking. Smoking. Puis soft drugs. Plus declining physical ability. Il pensait de l'utiliser. Pour certaines affaires. Il pense qu'on va juste le couper. Le vieux Sandman. On change la gimmick de CM Punk. Ego maniac. Above average. Oh boy. Pas les gros chars. Pour Sandman. Et là. Ça continue la rivalité. Du Gathering. Contre Raven. Sandman was wasted on drunk. Was high on drugs. Oh boy. Et contre CM Punk. Qui est un straight edge. Il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Par la suite. Jeff Jarrett. Et Don Callis. Son backstage. Jarrett. Jarrett. Qui dit à Callis. Ça ne se peut pas. Que je dois affronter Sting. Call in. Et là. Callis. N'inquiète pas Jeff. Ça va. Depuis le début. On trouve des solutions. On va trouver une solution. Et là. Encore une fois. Il va falloir que j'aille parler au Board of Directors. Ça fait trois semaines de suite. Que tu dois. Que tu dois compétitionner dans le Main Event. C'est trop. Pendant ce temps là. Sting. Mais qu'est-ce qu'il fait Sting. Il se la coule douce. Sting. Il n'a pas lutté encore pour la TNA. Et il va avoir un title match. Il dit. C'est impensable. On va amener ça au Board of Directors de la TNA. On va voir ce qu'ils vont dire Jeff. Et pendant ce temps là. C'est tout. Donc une petite discussion de Don Callis et Jeff Jarrett. Par rapport à ça. 54. Oh. On a un bon match. Par la suite de 60. Excellent ça. Jerry Lynn va affronter Legend. Donc du Red Shirt Security. Du Stable à Jarrett. Jerry Lynn va l'emporter avec un Cradle Piledriver en 10 minutes 30. Et Jerry Lynn nous donne une excellente performance de 63. Qui va nous donner un match de 60. 41 pour Legend. Qui n'est pas si vilain comparé à certains de nos lutteurs. Par la suite. On s'en va backstage. Raven qui est en train de marcher dans le parking lot. Et Dinero et CM Punk vont arriver avec des LED Pipe. Ils vont commencer à attaquer Raven. Ils vont donner une vilaine volée à Raven. Et ils vont le laisser pour presque mort. Jusqu'à temps qu'il y ait des road agents qui arrivent. Et d'autres lutteurs qui vont arriver pour venir aider Raven. Donc ils vont avoir le temps de faire un peu de dommages. Pas à 100%. Mais ils vont avoir fait beaucoup de dommages. Donc Punk et Dinero continuent d'attaquer Raven. Punk n'est pas de bonne humeur. Que Raven le distrait. On a un match par la suite entre Chase Stevens. Donc l'autre des membres des Naturals. Qu'on a signé comme local competitor. Qui va affronter Chris Saban. Le number one contender. Pour le titre X-Division. Saban l'emporte avec son Future Shock. Ça donne un 37. 39 à Saban. C'est pas fort. Tabarnouche. Et le main event. Je ne sais pas si on va être capable d'avoir au-dessus de 62. Les espions ne seront pas de bonne humeur. Et là, plusieurs fois ne seront pas de bonne humeur. Ils vont juste rompre le contrat. J'imagine. Mais en tout cas. Le 3-Life Crew de Conan et Ron Killings affronte Jeff Jarrett et Monty Brown. Et grosse performance. Et là encore une fois. Le clan Jarrett est là. Le clan de la TNA est là. Et Jarrett va demander la guitare. Mais il y a quelqu'un qui va intercepter la guitare. C'est Sting. Sting intercepte la guitare. Et pendant ce temps-là. Ça va laisser Monty Brown tout seul contre le 3-Life Crew. Et la victoire de Conan. Qui va défaire Monty Brown avec son 187. Donc le 3-Life Crew. Qui va chercher une grosse victoire contre Jarrett et Monty Brown. Dans le main event. Bien sûr Jarrett ne va pas chercher la défaite. C'est Monty Brown qui va perdre. Et après le match. Sting qui est toujours là. Et Sting qui va réussir à se débarrasser de Monty Brown. Va donner un coup de la corde linge à Jeff Jarrett. Et là le gros maximum capacité. Qui va entrer dans le ring. Et va faire le genre de nerf pinch à Sting. Comme André Géant faisait là dans l'arrière. La prise des ouïes. C'est mon grand-père qui faisait ça. Ça ne faisait pas de bien ça là. Et là Sting qui va tomber à genoux. Et là Sting avec la foule qui va réussir à se relever. Va donner des coups de coude dans le ventre du gros capacité. Va réussir à le lancer dans le coin. Et Stingersplash. Badaboom. Sur le gros capacité qui va tomber dans le ring. Et là tout va shaker. Le building. Tout le monde a rebondi. Et voilà comment ça se termine. Donc Capacité qui arrive pour attaquer Sting. Mais Sting qui va le lancer dans le coin. Stingersplash. Et Sting qui s'est débarrassé facilement de Jarrett et de Monty Brown. En les envoyant à l'extérieur. Ça donne un 66. Et on termine avec un 62. Ça fait. On a réussi à faire 62. On montre notre popularité dans 30 régions. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah là là. Monday Night Raw. Il me reste deux minutes. On commence à travailler. On va checker le main event. Triple H est battu. Il a battu Booker T et RVD. Jacqueline qui a battu Molly. Sean Michaels a battu Rico. Flair et Horton ont battu Hurricane et Rosie. Et Kane a battu Val Venus. Donc un bon Monday Night Raw pour eux. Steve Williams est blessé. Malheureusement pour lui. Et nous on se revoit pour notre prochain show. Le TN Explosion. Donc à bientôt. All right. C'est maintenant le temps de TNA Explosion pour finir la semaine numéro 3. On s'en va vers le show. On a un incident backstage entre Jeremy Borash et Dusty Rhodes. Dusty Rhodes qui amène Jeremy Borash à la Wrestler's Court accusé. Il était une heure en retard. Et ses travel partners ont eu la misère à cause de ça. Dusty Rhodes l'a trouvé coupable. Il devra payer pour ses travel partners. Les repas de ses partenaires pour les trois prochains shows. Et Borash améliore son caractère à cause de ça. James Mitchell, AJ Styles, le medal, ça ne fonctionne pas. On était dans les Grands Lacs. On va rester dans les Grands Lacs pour notre B-Show au Illinois 88 Broadway. Et on termine la semaine d'activité numéro 3 avec notre B-Show TNA Explosion. Devant 638 personnes au Illinois 88 Broadway. On a un match de pre-show comme à l'accoutumé jusqu'à maintenant en pre-show. En pre-show dans notre B-Show plutôt. Sanjay Dot va affronter Sin. Sin qui fait partie des Disciples of the New Church. Ça ne va pas bien pour eux jusqu'à maintenant. Et Sin va perdre contre Sanjay Dot en pre-show. Sanjay Dot qui s'est amélioré grandement dans nos trois semaines quand même. Donc on lui donne une petite victoire contre un opponent plus bas que lui dans la carte. Ça donne un 42. Ça se termine en 645 avec le Bomb Base Plash. Sin et James Mitchell sont une bonne pairing. 46% de Sanjay Dot et 27% qui améliore ses Flying Skills avec ça. Donc quand même un bon match de pre-show. On ouvre la carte principale avec Chris Hamrick, un compétiteur local. Un gars qui a beaucoup d'expérience quand même. Qui était quand même connu dans le monde de la lutte. Il va affronter Abyss par contre malheureusement. Et Abyss va l'emporter avec un Chokeslam. On n'a pas vu trop Abyss avec Jeff Jarrett. Même s'il est dans le Team Jarrett pour l'instant. Ses performances ne sont pas super bonnes. J'imagine que c'est... Parce qu'il n'était pas très connu à l'époque et qu'il commençait. Moi de ce que je me souviens d'Abyss, c'était un genre de Kane. Un genre de mix entre Mankind, Undertaker et Kane. Mais peut-être pas. Finalement, il va chercher une victoire avec un Chokeslam. Une victoire assez dominante contre Chris Hamrick. Donc il va affronter un gars qui a du talent et qui est connu. Donc c'est bon pour lui. 45%. On a une promo par la suite de Christopher Daniels. Et je me rends compte que les promos qu'on fait... Je ne sais pas pourquoi on a autant de basscores en promo. Peut-être que quelqu'un peut me le dire. Parce qu'on est... C'est peut-être vu qu'on n'est pas... Vu qu'on n'a pas de... On ne run pas de storyline. On n'est pas très concentré... Sur la lutte style WWF. Peut-être. Mais en tout cas, Christopher Daniels va faire une promo. On va parler de Loki. On va dire que Loki a été chanceux de battre Alex Skipper la semaine passée. Et bien, à Final Resolution, ça va être le final ball. Ça va être Christopher Daniels qui va affronter Loki. On va voir si Loki va être capable de vaincre son ancien partenaire, son ancien mentor, Christopher Daniels. Et entre-temps, Daniels et Skipper, donc Triple X, vont affronter America's Most Wanted dans le main event ce soir. Ça devrait être un bon match tag team. Ça nous donne 1.34. Shark Boy va affronter Slash, donc l'autre moitié des Disciples of the New Church. Et finalement, les Disciples vont chercher une victoire lorsque Slash va battre le Shark Boy en 9 minutes 12 avec le Slash and Burn. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un bon nom de finisher. 60, oh non, j'allais dire 60, pas de 60 là. 35 pour le match, 28 pour le Shark Boy, 36 pour Slash. Et James Mitchell qui fait du bon travail ringside avec son poulain. Les deux sont pénalisés pour Inconsistency. Et bien, voyez-vous, voyez-vous, je suis dit, je vais essayer de quoi? Un affaire de Sex Appeal. Nos deux TNA Cage Girls, April et Lollipop, sont dans le ring pour un bikini contest. Et ça lui donne un 57. Donc, oubliez les promos de Christopher Daniels, là. Oubliez les matchs. Le monde, ce qu'ils veulent voir, c'est des totons. Hein? On dirait. 57 pour le segment. Je ne pensais pas... En plus, regardez, this angle got the crowd order. Donc, la foule qui est contente de voir ça. Je comprends. Et donc, on va monter nos scores pour un futur match. Bon, bien, on va mettre plus de totons à impact, les boys. Yes, sir. 57 de rating. On change la gimmick de Lollipop. Qui devient une beach babe. Very good, j'imagine. On a par la suite un match entre Don Harris. Donc, Don Harris, le leader de NWA Black Shirt, contre un gars du Red Shirt de Jeff Jarrett. Donc, contre Kevin Northcott. Et Don Harris va chercher une bonne victoire avec un big boot en 6'45. Harris va défaire Northcott. Ça va lui donner un 40. 37 pour Harris. 31 pour Northcott. On nous dit que Tony et Kintero travaillent bien à la table des commentateurs. Excellent. Voilà, donc une petite victoire pour le clan de la TNA. Shane Douglas va faire une promo par la suite. Douglas qui dit que Agistars a accepté son challenge. Eh bien, le match est seté pour Final Resolution. Et Shane Douglas va faire comme il a fait à D'Alo Brown cette semaine. Il va défaire Agistars. Tout le monde dit qu'Agistars est phénoménal. Eh bien, Shane Douglas, il est encore phénoménal à son âge. Il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Et il veut montrer qu'il est encore tout un lutteur. Donc, ça sera un bon match à Final Resolution. Shane Douglas, promo de 58. Et le Main Event nous donne un 60. Un bon match. C'est là qu'on voit qu'America's Most Wanted n'était pas très populaire ou très bon à l'époque, au début. En tout cas, parce que c'est une victoire. En fait, c'est une victoire. Bon, ça va être un bon match. Un excellent Main Event. Surtout pour un Explosion. Donc, un gros Main Event de B-Show. Triple X va affronter America's Most Wanted. Et ça va bien aller pour America's Most Wanted. Mais quand même, Daniels travaille bien avec Skipper. Le Triple X va aller chercher une victoire clean en plus. Pas de tricherie, rien. C'est Alex Skipper qui va chercher la victoire par pinfall sur James Storm avec un powerplex. Et on nous dit que Chris Harris et James Storm ont une bonne chimie. Daniels et Skipper, eux, ont une excellente chimie. Donc, c'est intéressant à noter. Donc, Triple X, excellente chimie. 42 pour James Storm. 47 pour Chris Harris. 57 pour Skipper. Et 62 pour Christopher Daniels. Harris améliore ses performances. On termine le show avec un 60 et un 55. Donc, de loin. Notre meilleur B-Show. Notre meilleure Explosion. Une explosion de totons. Ça nous a aidé. Donc, on sait que les fans sont encore à voir. Ils veulent des poppies. On va leur en donner. Oh, c'était SmackDown qui a aired. Ah, mais les résultats ne sont pas là. Ils sont de mardi. Donc, ça, ça met fin à la semaine numéro 3. Bon, semaine numéro 4 qui s'en vient. Et la semaine numéro 4 va se terminer avec le Pay-Per-View. Final Resolution. Notre premier Pay-Per-View. On connaît pas mal toute la carte. En fait, la carte est la suivante. Jeff Jarrett va affronter Sting dans un Lumberjack match. On aura le clan Jarrett autour du ring. On aura le clan de Sting, de la TNA autour du ring. Et ça sera un match pour le NWA World Heavyweight title. On est supposé d'avoir un match pour les titres par équipe entre le 3-Life Crew de BJ James et Conan. Contre la Samoine Connection de ECMO et Sonisiaki. Mais BJ James nous fait beaucoup de misère présentement. Donc, est-ce qu'on va être capable de le garder une autre semaine? En fait, il était prévu dans mes storylines pour plus qu'une semaine. Donc, c'est dommage. Mais bon. Michael Shane va défendre son titre de la X-Division contre Chris Sabin, le No. 1 contender. AJ Styles va affronter Shane Douglas. Lowkey contre Christopher Daniels. On est supposé d'avoir un match Black Shirt Security contre Red Shirt Security. On va avoir le match, mais en pre-show. Donc, on va se laisser de la place sur la main card pour soit plus de segments ou un match ou deux de plus. Qui n'auront pas nécessairement un rapport avec les storylines. Mais on va essayer de donner des bons matchs pour le pay-per-view. C'est notre premier pay-per-view. Je pense qu'on va attendre beaucoup de nous. Donc, il ne faudrait pas décevoir. Et on a Raven qui va affronter CM Punk finalement. Le match a été annoncé dans un Raven's Rules match. Donc, Raven a battu Giulio Di Nero, son ancien disciple. Et bien, c'est CM Punk qui aura la chance one-on-one dans un Raven's Rules match. Et un autre match, tag-team match. Johnny Swineer, Simon Diamond sont partis de l'équipe de Jarrett et de Gilberti. Et ils vont affronter Gilberti et Young Lee, leurs anciens partenaires. Et Sting sera en action aussi à Impact. Donc, il va faire ses débuts dans le ring à Impact. Et en plus, il va être The Final Resolution. Il devrait, en tout cas, on ne sait jamais. Piper a été sorti, lui. On ne sait pas ce qui peut arriver à la TNA. C'est ça qui est intéressant. Et voilà. Donc, on se revoit pour la semaine numéro 4 prochainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à la prochaine. Bye-bye.